L'énergie, une force en action, par la transformation de ressources naturelles. C'est grâce aux énergies que le monde avance et respire. Les énergies broient, laminent, brûlent, pulsent, lavent et pulvérisent les résistances. L'énergie vint les inerties qui s'opposent au changement d'un état à un autre. L'énergie met les rêves des hommes en action, comme le mire, Joy for the Planet. Partir un an sur la route en camping-car, à travers toute l'Europe, pour partager bénévolement la joie et le meilleur de l'humain, à travers des reportages et des documentaires qui rapprochent les hommes. Je suis une journaliste nomade et l'énergie est mon moteur. Elle est aussi dans mon moteur. Sans gaz, sans électricité, sans panneau solaire, à quoi ressemblerait cette aventure au service de la lumière ? À rien. À un silence peut-être. À une porte fermée ou à une pièce vide. À une terre aride ou à une lettre sans angle. Sans énergie, je n'aurais pas pu partir à la rencontre de centaines de personnes inspirantes, au service de la collectivité humaine, des pourfendeurs de cauchemars et d'échecs, des rêveurs un peu fous. Sans énergie, je n'aurais pas pu partager leur enthousiasme et leur joie de vivre, contagieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sans mon panneau solaire ou sans électricité, je n'aurais pas pu éclairer mes nuits, charger mes appareils électroniques pour communiquer avec le monde et déverser sur lui la beauté de mes rencontres. Je n'aurais pas pu donner des coups de pouce en chemin, inviter des personnes en souffrance à bord de mon camping-car. Je n'aurais pas pu dessiner le jour comme la nuit pour offrir un peu de joie et nourrir les rêves des enfants. Sans énergie, je n'aurais pas pu donner l'envie aux uns et aux autres de vivre complètement. La vie n'est qu'un passage Sur ce passage, au moins ce monde effleure C'est tellement agréable de voir ça, mais il y a tellement de gens qui font la tête pour un oui, pour un non, que de voir ça, c'est bien. Sans gaz, je n'aurais pas pu recevoir la chaleur dont j'ai eu besoin pour offrir la mienne par le film et l'écriture. Ni cuisiner des centaines de repas pour moi-même et les visiteurs de mon van. Sans électricité, je n'aurais pas pu me réchauffer les jours de grand froid ou réanimer mon frigo fatigué. Sans énergie, je n'aurais pas pu donner des dizaines d'ateliers de fabrication de lampes solaires pour que la lumière des uns et des autres puisse circuler et se donner à ceux qui en ont besoin. Ou pour éclairer les êtres à l'enthousiasme contagieux. Je les ai appelés les dominés de la joie. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui prennent le temps de se poser et de se rendre compte qu'on n'est que de passage et que ces instants brefs sont tellement importants et qui font tellement du bien au cœur et il faut transmettre ça sur l'humanité. Bravo pour ta mission. L'énergie est le moteur de l'humanité. Quelles que soient ses sources, elle offre un champ de reliance où tout le monde se côtoie. L'énergie mise en action par Joy for the Planet est celle d'aimer, de partager, de donner et de recevoir. De se déployer à l'infini afin de faire en sorte que chacun puisse se voir comme une étoile unique dans tout l'univers. Toutes les énergies semblent exister pour se mettre au service d'une seule, la plus puissante peut-être, la plus pure, l'énergie d'amour. Pas celle des émotions, du désir ou du sentimentalisme, mais celle qui nous rassemble pour le bien de tous. William Blake a écrit « L'énergie est la joie éternelle. » C'est vrai. Et la joie est une source inépuisable d'énergie aussi. S'il venait à nous manquer les sources d'énergie, alors c'est peut-être bien tout l'amour dans le monde qui pourrait tomber en panne. Sous-titrage Société Radio-Canada